A 7h moins 5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. La maladie de Crohn, c'est une maladie avec laquelle il faut faire, très handicapante et qui pèse souvent sur le moral des malades. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. C'est quoi exactement cette maladie de Crohn ? La maladie de Crohn fait partie des maladies inflammatoires du tube digestif. Donc c'est une maladie qui est très invalidante, ça évolue par poussée, avec des douleurs abdominales, des troubles du transit, une fatigue. Ça peut même aller jusqu'à la dénutrition et ça fait partie de cette inflammation de cause qui n'est pas tout à fait connue, l'inflammation du tube digestif. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est la journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il y en a beaucoup d'autres comme ça ? Il y a essentiellement deux maladies. Il y a la fameuse maladie de Crohn et il y a la rectocolite hémorragique. Et ces deux pathologies causent des inflammations et touchent plus de 200 000 patients en France. Donc ça fait du monde, ça fait du monde avec des causes qui sont peu connues. C'est probablement un terrain génétique avec des facteurs génétiques, mais aussi des causes auto-immunes, voire des causes virales ou bactériennes. Et en tout cas, la cause n'est pas tout à fait connue et ce déséquilibre de la flore intestinale est une voie de recherche intéressante. Alors souvent, ceux qui en souffrent se plaignent de vivre avec des maux de ventre permanents. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui ? Permanent ou par poussée avec une alternance de poussée et de rémission. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de mesures pour diminuer ces poussées inflammatoires. Il y a des mesures pour prévenir l'aggravation. Alors on évite les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On sait que le tabac est un facteur aggravant également. Et puis il y a un certain nombre de médicaments comme les salicylés, le pentasa, voire les corticoïdes qui peuvent, pour les poussées les plus importantes, être intéressants. Vous évoquiez la recherche tout à l'heure. Il y a quand même des choses positives qui se profilent ou pas ? Il y a des choses positives qui se profilent avec notamment deux voies de recherche intéressantes. Une équipe française, l'équipe de l'INRA, qui a mis en évidence le rôle d'une bactérie. Vous savez, je vous dis souvent, il faut respecter les bactéries et la flore intestinale. Eh bien, il y a une bactérie qui aura un rôle déterminant et notamment un rôle anti-inflammatoire. Et puis la deuxième voie de recherche intéressante, ce sont les probiotiques. Vous savez, quand vous mangez du yaourt, les probiotiques, ce sont des organismes vivants. Eh bien, ça améliore et ça va améliorer, stabiliser la qualité de vie des patients. Et en tout cas, cette journée mondiale, c'est bien. C'est bien qu'on en parle parce que c'est souvent une maladie honteuse. Les gens ne savent pas identifier, donc il faut consulter, il faut en parler. Et des voies intéressantes sont en train de s'ouvrir. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h05 pour la question santé d'Europe 1. C'est Gérald, le docteur Kirzek. A demain Gérald.